Et c'est le message à tous, c'est Fenrir. On est parti pour continuer notre petite aventure sur Assassin's Creed Vahala. Ça fait pur moi d'ailleurs que j'ai pas avancé le jeu. On avait commencé le premier épisode de la première DLC donc la colère des druides qui se passe à Dublin. Donc là on va continuer cette extension pour attaquer après la suivante. Toutes les extensions qu'il devait sortir sont sorties et en mars sortirait une grosse extension. Je crois qu'il vend du séparément dans les 30€ donc il y a intérêt qu'elle soit vraiment importante. Pour nous faire présenter jusqu'au prochain Assassin's Creed. Et qui est donc la chute du Ragnarok ou un truc comme ça. Et j'ai bouffé sans mentir d'ailleurs. L'avènement du Ragnarok ou un truc comme ça. En gros qui sera le combat entre Odin et le roi des démons qui attire le Ragnarok quoi. Tout simplement. Eivor, bienvenue dans mon échoppe. J'ai un service à te demander. C'est l'occasion de renforcer. Barret souhaite montrer à Flann la valeur de Dublin en termes marchands. C'est hélas mon plus gros souci. Tu vois, j'ai acheté des terres à Rathdown qui appartenaient à Thorstein. Mais la région a sombré dans le chaos, pleine de contrebandiers. Dans le cas présent je désire un cadeau exotique. Je connais un marchand d'épices amateur de belles fournures. Rathdown en a en abondance. Des épices feront un cadeau digne d'un roi. L'endroit est au nord d'ici. Tu vas le nettoyer alors que je resterai là. Il faut que j'aille là. Retour de mon petit loup. Ah c'est pas mon cheval de... mon loup de cheval s'il te plaît. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on a de bouffe ? Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Sachant que comme je n'ai pas joué, j'ai perdu peut-être un peu de réflexe dans le jeu. Et en plus je ne connais pas du tout la DLC. Donc je ne sais pas si elle est longue ou pas. S'il y en a sur le stream quand ils arrivent pour me dire c'est pas trop patoche. C'est simple, mais il y a quelque chose. C'est simple, mais il y a quelque chose. Bon, prudence avant tout. Des contrebandiers. Hasard dit qu'il faut les chasser. Donc je vais prendre mon petit marteau de Thor. Et l'armure complète de Thor. Et je vais prendre mon petit marteau de Thor. Toujours avec mon petit marteau de Thor. Donc faire un comptoir, ah ça serait une petite netteuse C'est quoi, Yvonne ? Un kilomètre Oh d'accord, faut carrément que je traverse sa mère Y a-t-il un bateau dans le coin, ça serait pas mal Ah bah t'es un gervichon, j'suis peut-être mon dragaard Ah bah t'es un gervichon, j'suis peut-être un gervichon Ah bah t'es 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 un gervichon on l'a sou C'est pion, moi, ça. Allez ! Allez, fuite ! Allez, fuite ! Allez, fuite ! Odin s'empare des sabres ! Il ouvre de l'argent ! Allez ! Allons très vite ! Il faut venir m'aider ! L' truthful senseur, ... 재uillez pas le temps ! passport外llenques Allez, j'ai besoin d'un coup de main ! Tu vois mes diabos, ouais, ce truc de merde ! Hé, je n'y arriverai pas seul ! Hé, quelqu'un peut m'aider ? C'est quoi ? Hé, donc vraiment, les mecs sont bugués jusqu'au bout ! Il va falloir attendre un moment qu'ils mouvent un truc ! Qu'est-ce qu'on a pas là ? Bah un autre ! Allez, est-ce qu'il a gagné le mec qui va suivre ou pas ? Ah ! Là, il y en a un moins, un qui arrive ! C'est parti 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 ! Ok, les mecs l'ont ouvert sans moi ! C'est d'insubordination les gars ! Interdit d'ouvrir sans que j'aie vérifié le contenu avant ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, il y a 280 ! Flèche bombe fumigène ! Ok ! Il y a des trucs qui est en dessous ! C'est autre truc ? Il y en a d'autres, ça a l'air ! Qu'est-ce qui est doré en dessous ? Oh ! Petite étoffe ! Ça fait plaisir ! Il faut encore un paquet d'étoffe pour tout ce que je veux faire ! Mets-toi ! D'accord ! C'est la dernière fois que j'en trouve depuis tout à l'heure ! Je ne sais pas si ça a peut-être des trucs à revendre, je ne sais pas ! J'ai vu des trucs qui vont arriver dans les ragnarok, ça a l'air vraiment sympa ! J'ai vu les images d'extension qui va arriver sur le ragnarok, ça a l'air vraiment sympa ! à voir ce qu'ils vont faire sur le prochain. Beaucoup de thèses parlent soit d'Asie ou de Japon, mais il ne faut pas que ça devienne un Tenshu non plus, donc il ne faut pas que ça perde son côté occidental qui marche très bien dans le jeu. Même si je suis pour un Tenshu de Japon, comme on voit ce qu'il y a pu avoir dans la cinématique de la fin de Ezio, avec l'arrivée de la femme assassin de Chine. Un petit câble qui s'est débranché. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous sur le chat les gars. Et mes nouvelles mais bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois à ton sourire que ton expédition a porté ses fruits. Va-t-on pouvoir bâtir quelque chose ? Qu'est-ce qu'on a là ? Entrepôt. Ok. Ce qui peut être très cool. Maison de Travailleur. Maison de Travailleur permet aux ouvriers de se reposer sans rentrer chez eux. Sur ceux qui ont un toit. Faut bâtir la croix à la production. Ce qui peut être pas mal. Ce qui faudrait quand même avoir les deux. Parce que c'est sans entrepôt très con. On va faire un entrepôt qui permet d'avoir plus de matos. Derrière on fera dans l'ordre entrepôt. Après on fera les soldats. Donc le toit. Les travailleurs. Pour finir avec l'autre. Allez on va voir hasard. C'est parti. C'est cool, Forest. Flann. Viens, fais l'échange. Des épices raffinés que l'on ne peut trouver ailleurs. Je vais veiller à ce qu'elles soient livrées pour le couronnement. Flann mesurera certainement toute la puissance commerciale de Dublin. À ce propos, Eivor, il y a des comptoirs marchands abandonnés dans toutes les... Tu me conseilles de m'en emparer afin d'accroître l'importance de Dublin ? Oui, cela nous permettrait d'accéder à des marchandises introuvables. J'étudierai la question. En attendant, je vais aller voir Barid. Le cadeau de Flann lui fera sûrement plaisir. Et le 4. Il a rajouté des compétences. Il y a une mot qui m'intéressait. Attends, c'est comme il m'a dit non. Bien sûr non plus. Tac, doit léger. Eivor ramassera désormais le butin situé à proximité d'un simple gel du poignet. Bon, le coude du genou là est pas mal, je trouve. Bon, comme je suis dans celui-là, honnêtement, le coude du genou va me servir, là, je pense. C'est mon petit milieu, comment tu vois ? Comment te portes-tu bien ? Est-ce que ça va tige ? Parfait, je me préparais à partir pour le couronnement, mais un problème vient d'apparaître. De quoi s'agit-il ? De Chiara, la poétesse de Flann. Elle est venue m'apporter une invitation officielle et je ne sais pas où elle est passée. Et tu penses qu'elle a des ennuis ? Non, je crois plutôt qu'elle se distrait. Par exemple, sur les marchés de Dublin. Or, nous avons besoin d'elle. La grande poétesse est un membre important de la cour royale. Il ne saurait y avoir de couronnement sans elle. Je vais la trouver. Où dois-je te rejoindre ? Aux portes de Dublin, je vais faire préparer les chevaux. Et ça, il y a encore de bon petit milieu. Merci. 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 ollut, est-ce pas sur lequel est complètement stout pour ça. Bon, ben ça c'est fait. Allez, debout, poétesse. Pauvre de moi, ça n'arrête pas de tourner. Un bon bain glacé te remettra les idées en place. Ah merde, d'accord, moi je descendais la rivière, mais là-bas c'est dans l'eau. Ah merde, c'est bon. Biante de poule, mais pourquoi ? Pour chasser les effets de la bière. Si tu crois que je vais te porter jusqu'à Tara, tu te trompes. Tara ? Attends, qui es-tu ? Barine m'a envoyé te chercher. Il nous attend à l'écurie. Ah, une émissaire. Dis-moi, combien voudrais-tu pour ne pas dire un mot de cette vilaine Rix à Barry ? Sinon, il me fera accompagner d'un garde à ma prochaine balade. Sa bienveillance, il peut se la mettre où je pense, n'est-ce pas ? Bien sûr. Barine est de ma famille. Je crois que ma bouche m'a causé assez d'ennuis pour aujourd'hui. Dans ce cas, tâche de l'ouvrir un peu moins. On y va ? Hmm. Certes, certes. Barine. Je commençais à m'inquiéter. Alors ? Il y a eu... des ennuis. Inutile d'en faire toute une histoire. Nous partons pour Tara. Il ne faudrait pas être en retard pour le couronnement. Après toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ca va et toi ? C'est parti. Comment tu vas ? Les liens avec Barine méritent d'être entretenus. Ton roi aurait grand tort de les négliger. Il semble qu'Aivor connaisse mal les loyautés dans l'île, Barine. Nous espérions que Flan nous accorderait une audience. Je souhaite des liens plus étroits. Peut-tu en occuper ? Peut-être. Nous verrons comment se déroule la soirée. On est en pleine découverte de l'extension L'Irlande. C'est Colère des Dieux. On va essayer de se faire les deux extensions petit à petit pour Youtube. C'est une Youtube qu'on va inscrire dans le même temps qu'on en fait de live. Et après on fera, je pense en mars, l'avènement du Ragnarok qui sort en mars. Qui sera derrière DLC de Vahalla avant la sortie du prochain. Que l'on ne sait pas encore ce que c'est. On dort des rumeurs. Moi en plus, c'est mon premier try sur celui-là. J'ai vraiment farmé énormément la zone d'Angleterre de base. Pour faire tous les petits secrets, découvrir tous les endroits. Donc Excalibur, Munir, Gunir. J'aime beaucoup. J'adore la série de Assassin's Creed. J'adore la gueule de Chiara quand même. La Rokin avec le maquillage rouge, je la trouve tellement stylée. Ah, là voilà. On s'est battus ici. La veille du couronnement. Et les choses vont déjà mal. Sois sur tes gardes et reste près de toi. Nous ne savons rien. Il y a du sang. On continue. Les figurines, je ne les ai pas. Ah si, j'en ai une. Qui d'ailleurs est la figurine la plus chiante que j'ai pu trouver. Chiante dans le style où ça m'a mis beaucoup de temps pour trouver. C'était une des éditions de Connor de Assassin's Creed 3. Et c'était celle où tu le vois, où il a le drapeau des Etats-Unis. Celui qu'on trouve de partout maintenant par Ubisoft. Celui où il est en haut d'une branche d'arbre avec son arc, c'est prêt à tirer. Et celle-là avec le drapeau américain. Elle était très chiant à trouver comme édition. Je suis très content de l'avoir. Est-ce que tu peux monter ? Je ne vais pas t'attendre 20 ans. Merci. Donc c'est une que j'ai. Et la deuxième que je vais essayer de trouver. C'est... Parmi les plus belles figurines que je trouve. C'est celle de... Edward Kenway. Tu sais qu'il tient le mât de son bateau. Avec le drapeau... Avec le drapeau... De pirate. C'est les deux plus belles, je trouve, des figurines. Après, il y a toujours celle de Cassandra ou de... Deimos. Ou Alexios, pardon. Alexios ou Cassandra. Tu sais, quand ils foutent leur coup de pied de spartiate dans le bouclier des mecs. Il y a celle qui est très jolie. Mais c'est vrai que je préfère quand même... Les deux autres. De toute quoi. Voilà. Et celui-ci est vêtu comme un prêtre. Allez, suis-moi. Ah, volcan. Oh, le coup de genou. Oh, un cochon. Tiens. Débrouiller, débrouiller, débrouiller. Putain, t'es planqué du tout le long quoi. Tu n'as aucune idée de qui aurait pu le faire. N'importe quel roi des Wienail du Nord ferait le suspect idéal. Mais les rois d'Ulster nourrissent la plus grande haine. Cela fait beaucoup de roi et beaucoup de haine. Il y a deux versions d'Edward. J'ai 86% de collection. C'est quoi les deux versions d'Edward ? Il y en a une où il tient le genre de mâle. Comme s'il tenait l'accordage de son bateau avec le drapeau pirate. Mais je ne sais pas le deuxième ce que c'est. Niveau collection dans les jeux, je les ai tous. Parce qu'avec le Assassin's Creed 3 qu'il vendait il y a quelques temps. Il vendait Lineage, pas Lineage, Liberty. Donc celui où tu contrôles la Black de la PSP. J'ai le pack Trilogy avec les 3 en version 2D. Après tous les jeux de base et Rogue. Donc je les ai tous je crois. Et on a fait à un moment une période où on les a tous fait un par un. Yes et tu as la version avec le bateau aussi. Avec le bateau ? Ah j'aurai dedans. Il y en a un où tu as le cul du bateau, le canon et le drapeau. C'est vrai que je pensais en fait. Mais celui-là j'avais en tête aussi. Par contre 939 balles. Ça pique. Il y a celui où il tient le pied sur la corde. La main sur la corde et le drapeau au-dessus de lui. Il a sa lame comme si il est frappé. Il y en a une où il est debout. Il y en a 3 même. Il y en a une où il est debout avec ses 2 flingues qui visent dans 2 directions différentes. Et après tu en a une qui a 900 balles là. Qui est magnifique aussi. Où il a son épée sur le côté. Il a un pied sur le bord du Jack Dao. Un canon à côté de lui et le drapeau de pierre derrière. En vrai t'as d'autres versions basiques. Un jeu la plus basique on va dire. C'est vrai que l'autre par contre elle est vendue quand même à 900 balles quoi. Elle pique du cul quoi. L'eau n'était pas si boueuse que ça après tout. Tu ne sais pas grand chose du rôle d'une poétesse n'est-ce pas Eivor ? Eclaire-moi alors. Plus tard. La rook-in est super jolie je trouve. Elle est super le fait. Et bien qu'est-ce que tu attends ? Oh ça fait quand même cher. 150 balles ça fait quand même cher quoi. Tant que je ne gânerai pas ma vie avec les streams, avec les vidéos YouTube et compagnie. ça fait cher. On a fait tout comme je dis. On les a tous faits. Sauf frog. Alors les jeux de base sont les petits jeux entre guillemets. Les petits jeux je prends le jeu PSP. Liberté et euh... C'est Liberté ou Révolution que j'ai vu qu'elle tient ? Bien. Allons les rejoindre. C'est lui. Plan. En effet. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il le bénit. L'abbé Hogan occupe le rang le plus élevé parmi les chrétiens. C'est la durée de la concurrence. C'est la durée de la concurrence. Oh. Petite pub là tranquille. Pour Spiderman là. Ils ont changé les détecteurs tiens. Et on raconte qu'elle peut accorder un long règne. Après là tu fais du buttfeed en ce moment. Oh tu fais des roquettes big. T'es bien classé en roquettes ? Ce qui est long c'est les couronnements. C'est où qu'on mange ? Tu n'as pas vraiment changé toi. Je suis là après tout. Alors autant que j'en profite. Platine 3, Platine 2. Ok. 2m45. Oh le bâtard. Je vais rajouter un oeil. Je vais te lâcher un follow. J'ai le temps que... T'es où ? T'es là ? Je vais rajouter un oeil dès que j'aurai après le stream. Bon voilà tu vas avoir le notif. Je suis C1 sur roquettes. Alors je ne fais pas du tout d'aérienne. J'ai un pote à moi qui est C2, C3. Mais moi je suis plus un joueur au niveau... T'sais du... Un player ground comme ils disent. Un joueur au sol quoi. Moi je suis celui que tu oublies. Par contre d'un coup tu vois un mec qui fait... Qui passe et qui marque le but. T'es allé quand même joli la roquine. Honnêtement. C'est vrai que cette saison là j'ai pas fait encore. On va faire que je me motive. Bon théoriquement vu que je tourne... Depuis la saison dernière je suis passé C1. Donc théoriquement j'aurai au moins une platine 3. Ces querelles de dynastie durent depuis longtemps. S'il est malin il se cherchera des alliés. Oh ça il est malin. Mais aussi enflammé. Son projet de soumettre le nord est moins animé par la soif de pouvoir que par le sang. Ha mon petit loo qui se balade. Et depuis Dublin Chiara a laissé entendre qu'il y avait autre chose entre Flann et toi. Qu'est-ce que c'est ? Un détail. Mais un détail important. Tu vois le roi du nord qui m'a couronné Ed Findlia. A aussi tué le père de Flann et pris sa place sur le grand trône. Ensuite comme le veut la coutume il a épousé la mère de Flann. On peut donc dire sans grand risque que vous ne vous aimez guère. En effet. Aux yeux de Flann. Ed était un serpent venimeux et ses alliés le sont aussi. Il ne sera pas simple de gagner sa confiance. Nous venons de faire échouer une tentative de meurtre. Cela devrait l'amener à nous écouter au moins. Espérons le. Je vais partir sur le champ pour Dero. Retrouve moi là bas dès que tu le crois. Ok Mister. Bon c'est 10 mois. C'est un peu le pull ? Si sweet. Bah c'est. Je crois que c'est sur. Oh je crois que j'ai payé. Lui avec le pantalon il est sur le côté. Il a écrit Shingeki no Kuzin sur la hanche. C'est vraiment pas cher. Je vais bien créer mon site sur la vente de figurines. Pour vendre des figurines ou une genre de. Pour savoir après les prix en ce moment. C'est genre de. De répertoires de prix toi. Pour les liens par contre on envoie les rangs MP. Parce que. Sinon tu risques de prendre un ban bot. Parce qu'il n'y a aucun lien par. Il n'y a que les subs qui ont le droit à mettre des liens. Ou alors que les modérateurs. Pour vendre des figurines. Ok. Bah comme je suis envoie les rangs MP. J'irai acheter un œil. Donc j'ai un peu de temps. J'irai acheter un œil. Et je te le. Je te dirai MP. Il faut aller libérer ce truc là. Hop. From the road. C'est pas que je vous aime pas les gars. Mais honnêtement j'ai pas que ça à foutre à vous attendre. Ah j'ai pris une touche. A l'autre faille ma chope. étranglement ça c'est fini ils font tellement pas de dégâts les pauvres oh j'ai cru qu'il y avait un petit bug d'affichage qui allait envoyer l'autre et bah ça m'a l'air tout bon ah si il y en a qui se cachaient coucou du grand ça m'a l'air pas mal il y a un truc à faire non si peut-être ah enfin c'est vraiment avoir peut-être un truc de noblesse non tu vois bon je peux pas le prendre pour l'instant chelou bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit ce premier il non he j'ai la flemme de faire tout le tour est-ce que j'ai assez pour augmenter au dernier niveau mon truc ou pas toujours pas il en faut 21 j'en ai honte oh j'ai de la marge pour les étoffes j'ai de la marge merci bah moi j'ai déjà mangé encore ça d'arides soit le bienvenu à d'euro cela faisait longtemps merci de m'accorder audience seigneur j'espère que notre présente est bien parvenu des épices exotiques qui me sont toutes inconnues j'ai été très impressionné et ce n'est qu'un avant-goût c'est le cas de le dire dublin sera bientôt le pilier du commerce de l'irlande je te souhaite longue vie et un règne prospère mon roi qu'elle humilité tu m'honore tu dois être et fort je t'offre ma gratitude pour ton intervention seigneur il semble que mes ennemis n'aient pas voulu attendre que débutement règne avant d'y mettre une vieille histoire j'en ai peur entre les ouïnaï du nord et ceux du sud mais à laquelle je compte bien mettre un terme tu prépares une guerre un roi doit contrôler toutes ses possessions et j'entends le faire si cela exige une guerre je dois m'y tenir près dublin a beaucoup à offrir autant en matière de commerce que de solides combattants à l'image d'un fort d'ailleurs j'apprécie ton désir de renforcer les liens entre mid et dublin ceci dit si j'ai pour ma part grand besoin d'aide il semble que ton propre peuple lui oeuvre contre toi que veux tu dire pendant le couronnement un monastère a été attaqué il ya un texte chrétien a disparu le livre de quels un acte commis par des danois de dublin en toute franchise oui ton appui me serait précieux mais ce genre de facétie risque davantage de me nuire que de me servir j'imagine que ce livre a de la valeur il a été rédigé par des moines du monastère d'iona il ya 80 ans après l'arrivée des premiers danois sur nos côtes sa fonction était de préserver la foi chrétienne en des temps incertains il est devenu un des symboles de cette opinion si je retrouve ce livre et m'occupe de ceux qui l'ont pris baril aura-t-il sa place à ta cour potentiellement c'est en gros ferme ta gueule tu vois pas le cou a putain j'ai pas pris les corbeaux les pigeons je cherchais l'autre quand même là haut ça a l'air du point de vue de dublin mais quel con ou 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 C'est duré. Eh, c'est chaud. C'est parti. Je le cherche parmi leurs biens. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. osas emails. Les cris. Mes nouveaux amis ne manquent pas d'énergie. Oui, eh bien, ce livre est important pour les chrétiens, il me le faut. Les chrétiens ? Ah, tu vois, te voilà devenu un petit chai irlandais ! Je... je... je ne l'ai pas. Tu es en colère ? Non, ne te fâche pas pour ça. Tu es en colère, c'est ça ? Je commence à manquer de raison de t'épargner. Ah, je sais où il est, aux tombes de Boyne. Des gens étranges m'ont offert ce trésor en échange. Je n'ai pas résisté. Tu aurais pu, toi ? Tu vois, ça se comprend, grand. On se ressemble, toi et moi. Je pourrais être ton frère, je... ne veux-tu pas ? Dorsteyn, ton sang ne mérite pas de souiller ma lame. Alors là, je suis bien d'accord. Bon, et maintenant disparaît. Et pour de bon. Si jamais je te revois, tu meurs. Oh, j'en ai plus qu'assez de l'Irlande. J'ai mal aux chevilles à force de devoir danser devant tous ces rois. Ça ne me rapporte rien. À part ceci, je vais prendre ceci. Et... et ça aussi. Mon dieu. 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 Et on descend Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501